Ouais, bonjour, bon ben c'est le 13 novembre, j'avais envie de faire une petite vidéo pour m'exprimer, parce que en fait on peut plus s'exprimer, Macron avait dit, bon je me répète, arrêtez de tout casser quand il avait affaire aux gilets jaunes et tout, dans pas longtemps il va y avoir les élections, donc vous prenez votre petit papier, puis comme des grands vous allez le mettre dans une urne, et voilà comment ça vous vous êtes exprimés, et puis on tiendra compte de ce que vous avez à nous dire, mais bon, force de constater qu'on s'est déplacés, on a été votés, après on a été votés pour les législatives, et puis là, bon, comme je vous ai dit, on le voit peut-être, on est le 13-11, bon ben il fait que, il y a eu 4 ou 5, 49-3, et il a dit qu'il veut dissoudre l'Assemblée, bon, moi je m'en fous, sincèrement, je fais pas cette vidéo parce que je serai du Rassemblement National, ou que je serai écologiste, anarchiste, gauchiste, mélenchoniste, ou quoi, parce que pour moi c'est tout du bidon, c'est tout du bidon, franchement, depuis que le monde existe, depuis qu'on est sortis du chasseur-cueilleur pour entrer dans la civilisation de la domestication, d'abord du végétal, puis de l'animal, et puis après du pauvre con humain, quoi, et ben voilà, quoi, nous sommes entubés, et tous ces systèmes de mélenchonisme, de Marine Le Pen ou d'anarchiste, de tout le restant, ça fera pas changer ce système qui est institué, ce système de domination par l'homme, et voilà, il y a des hommes qui font rien, ils se font servir, ils se font amener des femmes, des petits jeunes hommes, de tout, ils les niquent peut-être, et ils les tuent, ou ils les font disparaître, et puis c'est tout, et puis pour nous, après, on a nos partis politiques ou nos religions top budget, parce que eux, ils ont des choses, avec un savoir ésotérique, qui est d'une autre dimension que nous, que nous, notre Vierge, qui a fait le Fils de Dieu, en étant pucelle, bon, bref, on va pas recommencer avec ça, hein, puis je vais pas en vexer certains de trop, parce que je vais me mettre le monde à dos, mais bon, de toute façon, je m'en fous, hein, sincèrement, hein. Ouais, je voulais vous dire, en ce moment, ils nous cassent les bassines, là, avec l'Ukraine, ouais, c'est la guerre, en fait, c'est, faut le dire, l'Américain, le Russe, il se trouve avec toutes les armes du monde contre lui, donc, comment ça va se finir, tout ça, voilà, quoi, hein. Moi, je parle et j'y comprends rien, mais ça qu'il y a de bien, c'est que vous écoutez quelqu'un qui comprend rien, mais, par contre, je suis pas, ma tête ruinée par une idéologie ou une autre. Alors, c'est quand même bizarre qu'on nous dit, ouais, les produits américains, les produits russes sont boycottés tous les jours, et puis après, là, quand vous pouvez lire, en 15 jours, voilà, au-dessus de nos têtes, alors que la guerre fait rage, la coopération internationale se poursuit tant bien que mal, la station internationale, voilà, la coopération entre Moscou et Washington, la cosmonauté russe a rejoint le laboratoire spatial à bord de la fusée, le 5 octobre, qui est parti aux États-Unis. Bon, il faudrait savoir, hein, voilà, 15 jours plus tôt, c'est un astronaute américain qui a fait partie d'un voyage à la Soluze en compagnie de deux cosmonauté russes, quoi, hein, à planifier malgré l'attention. Bon, et ça, c'est pas vieux, parce que même si vous voyez la date, hein, 6 octobre 2022, donc ça, il y a 15 jours. Donc, voyez bien, quelque part, je vous appelle simplement à réfléchir, hein, ils s'en foutent de notre gueule, ça, c'est certain. Parce qu'en fait, dans le monde, il n'y a que deux classes sociales, et c'est ça que je veux vous faire comprendre. Il y a ceux qui peuvent, qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les mafieux qui dirigent le monde, et puis les 7 milliards qui subissent, qui savent plus donner de la tête, et qui souffrent. Mais là, maintenant, on souffre, voyez. Alors, par exemple, je peux vous montrer autre chose, comme ça, dernièrement, alors, c'est notre Macron, ouais, ceci et cela contre Poutine, ceci et cela. Bon, en attendant, juste maintenant, les accords continuent, quoi, le commerce continue, hein. C'est tout du pipeau. La Russie a envoyé vers la France un éman géant prévu pour le programme ITER. Oh, c'est récent, hein, ça, c'est pas... publié le 2-11, 2022, vous voyez, on est le 13, c'est le 2-11. La Russie a envoyé vers la France, ce mardi 1er novembre, hein, ok, un aimant de 9 mètres de diamètre, il s'agit d'un, des 6 aimants prévus, donc, voilà, quoi, malgré les sanctions, malgré tout ce que vous voulez dire, vous voyez, le commerce continue. Entre gros bourges et princes pourris de ce monde, ils vont pas se faire chier. Celui qui est emmerdé, c'est toi, tu comprends ? C'est pas Macron ou c'est pas Poutine, ni rien. Allez savoir s'ils en rigolent pas, hein. Voyez bien, ils continuent à faire le commerce et à se fraterniser et puis à se parler pour envoyer des satellites et à envoyer des trucs pour faire des choses, comment s'appelle, pour faire leur programme, parce qu'ils veulent faire une énergie, comme la production d'énergie à partir de la fusion de l'hydrogène, comme au cœur du soleil. Ouais, non, mais c'est les dieux. Alors, il y a Dieu, puis il y a les sendants, vous voyez ? Les sendants, eux, ils vont souffrir. Alors, comme ça, au hasard, hein, je vais vous sortir des choses, ne m'en voulez pas trop, hein. Voilà, hein. Qu'est-ce que... Ouais, comme ça, pour rigoler, quoi. Alors, depuis un moment, là, ça, c'est tout neuf, hein. Maintenant, les poules, c'est fini. Tellement que la bouffe est pourrie, tellement que tout est pourri, toutes les volailles de France sont confinées. Et ça, ça fait déjà depuis une semaine. Mais quand vous allez acheter le poulet et tout, ils changent même pas les étiquettes. C'est pour vous dire à quel point qu'ils nous prennent pour des camps. Ils changent même pas les étiquettes. Bon, sur les oeufs, il y a marqué volaille certifiée, être élevé en plein air. Pour les oeufs, tu achètes un oeuf, les poulets, pardon. Alors, c'est toujours pareil, hein. Maintenant, tout est bio, hein. Tout est bio, label A, label terroir de France, terroir protégé, nourriture bio, conserver avec amour, volaille en plein air. Ils n'ont rien à foutre, quoi. Ils continuent, ils continuent à marquer volaille en plein air, volaille de ci, volaille de là. Alors que vous voyez bien, les volailles doivent être confinées. Alors peut-être elles le sont, hein. Mais à nous, on continue de nous les vendre. Voilà, vous voyez, ça date pas de plus longtemps, le 10 novembre 22. Modifié le 10. Voilà, les volailles doivent être de nouveau confinées partout en France pour tenter d'endiguer la grippe aviaire qui a entraîné l'abattage de 770 000 animaux depuis l'été, bon, et suscite le désarroi. Alors là, je vais vous dire, il n'y a pas de désarroi parce que vous allez voir plus tard qu'est-ce que les cadavres, de toute façon, quand j'étais chauffeur, je me rappelle, ça, je peux vous le certifier en mon nom, parce qu'il y avait des copains, ils livraient des lunettes. Vous allez me dire des lunettes, pourquoi ? Ben des lunettes pour mettre sur les yeux des poules, pour pas qu'elles se picorent entre elles. Et les poules, il a dit, moi, je transporte des lunettes et des choses, des outils pour leur casser le bec. On casse le bec des poules pour pas qu'elles se décharnent et qu'elles se bouffent entre elles quand elles tombent par terre et tout. Et après, quand elles se passent à l'abattoir, ils leur coupent les pattes, ils leur enlèvent les plumes et tout ça, ça passe dans une vis sans fin et ils leur donnent à manger. Mais attendez, tout ça, c'est rien. Et après, ils te marquent, volaille élevée en plein air, volaille bio, volaille tout ce que tu voudras. Maintenant, c'est pire parce que de toute façon, au final, c'est toi qui le bouffes. Parce que tu bouffes le poulet qui a mangé sa mère et son père. Les pattes de son père ou qui mange même son propre bec. Il faut savoir qu'un jour ou l'autre, ça ne pourra pas... Voilà, là, vous voyez, un nouveau casuel, bon, j'en avais déjà parlé, pour l'instant, inutile. La France, parce que c'est la France seulement qui fait ça, comme l'éthanol. Parce que nous, comme belles garces, on se... Voilà. Alors tout ça, bien sûr, vous ne le savez pas trop parce que... Mais c'est un peu une manière de casser vos moteurs, vous voyez. La France a choisi d'autoriser la commercialisation d'un gasoil comprenant 90% et 10% à partir, à part les véhicules PSA et Renault, les plus récents, nul ne peut l'utiliser. Donc, je ne sais pas si vous roulez avec une Volkswagen, une Mercedes, une Audi ou Skoda ou une Ford, mais vous voyez, ce n'est pas un journal de rien du tout, c'est l'Argus. Ce n'est pas un journal de complotistes et de trucs comme ça. Alors, voilà. En plus, vous pouvez lire, je vous l'ai déjà montré. Dans certaines conditions de froid, ce gasoil serait susceptible de figer et d'entraîner la formation de cire qui mène au blocage du circuit de carburant entre le réservoir et les injecteurs. D'autre part, et toujours d'après la CEA, c'est des trucs d'état, le B10 favoriserait le phénomène de la dilution de l'huile moteur. Donc, il n'y a plus aucun contrôle. Tout est bio, tout est bien fait, tout va bien, vous voyez. Je ne sais pas, c'est au hasard, comme ça. Au total, paye-t-il des impôts en France ? Parce que, comme c'est lui qui a fait sa société, là, bénéfice record, salaire du patron, conflit social, pas une semaine sans qu'on parle, voilà. Nous, les contribuables, on donne de l'argent à Total et Total ne paye pas d'impôts en France. Voilà, comme ça. En effet, Total Energy n'a pas payé d'impôts sur les sociétés. Alors, ce n'est pas un site complotiste. Où c'est que j'en étais ? Total n'a pas payé d'impôts sur ces sociétés. C'était en 2013. Sur les 10 ans qui viennent de s'écouler, on ressent 6 années sans impôts et 4 avec des bénéfices imposés en France. Ouais, voilà, à régler des impôts locaux, taxes, ils ne payent rien, quoi. Cela paraît dingue, mais c'est légal. Et surveiller de près par le fisc. Ouais, ouais, c'est sûr, ils ne vont pas se niquer la gueule entre eux. c'est à toi. Si toi, tu ne payes pas quelque chose, mon pauvre, tu vas voir comment tu vas déguster, tu vois. Qu'est-ce que je voulais montrer ? Des trucs comme ça, au hasard. Bon, ça, c'est pour vous montrer qu'ils n'ont plus aucune crédibilité. Vous voyez ? Je vous montre, puis ça, ce sera sur mon blog, là, de RN113. Le chantier n'aura que peu d'impact sur la RD61. La mise en deux fois de voie s'achèvera en 2023. La plus grande, voilà. Donc, vous voyez que tous leurs écrits, tout ce que vous pouvez lire, c'est du bidon. Alors là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la fabrique du gasoil. La fabrique du gasoil, c'est avec les cadavres. L'intérêt de cette filière par rapport au biocarburant, explique le regroupement du président, comment ça s'appelle, le mousquetaire, intermarché, tout ça. Il ne permettrait pas, voilà, comme ça, ça fait plaisir sur les écologistes. Où c'est que je peux vous montrer ? Des déchets d'abattoirs transformés en mines d'or. Le groupe Sophie Pro Théol, numéro 1 de la production de biodiesel, voilà, président de la Fédération Nationale, alors là, tout ça, c'est des gens qui s'engraissent, c'est le cas de le dire, ils s'engraissent. Allez savoir, après, n'écoutez pas ce que je dis, ne m'entenez pas rigueur, allez savoir si pendant la Covid, je peux toujours m'interroger, non ? Moi, je n'appartiens pas à Marine Le Pen, ni à Mélenchon, ni à personne, je suis en droit de m'interroger, c'est mon cerveau. Pour le moment, ils ne m'ont pas encore lobotomisé ou mis une puce, ça ne saurait tarder, ou alors ils me feront taire en me coupant toute chose, quoi. Mais allez savoir, quand il y avait le Covid, qu'ils ont fait crever, 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 comme ça, tout le monde, parce que ne croyez pas, le Covid, ça sort d'un laboratoire français qui était délocalisé, comme ça, qui était délocalisé à Wuhan, mais c'est un laboratoire de guerre d'armement biologique pour une guerre. Bon, donc, ce n'est pas fait par le Saint-Esprit, ce truc, ce n'est pas le pangolin ou je ne sais pas quelle chauve-souris, ni rien. Bon, ce n'est pas une fuite non plus, sûrement, comme ça, quoi. Allez savoir, même après, parce que, vous savez, ils avaient dit au docteur, vous n'avez plus le droit de faire une ordonnance de tel produit ou de tel produit ou même l'azithromycine qui est un antibiotique qui allait très bien. Alors, une ordonnance, c'est quelque chose dont le docteur, il a un ordre, c'est une ordonnance. Donc, s'ils enlèvent au docteur, ils enlèvent tout, tout le monde. Plus personne ne peut faire, ne peut soigner. Le serment d'Hippocrate, ils ne peuvent plus le faire. et allez savoir si les vieux, les vieux, ça coûte cher, les groupements de caisses de retraite, les groupements de caisses des mutuelles et tout ça, elles doivent payer un peu pour aider les vieux parce qu'ils ont cotisé toute leur vie pour ça. Le mieux, c'est qu'ils crèvent, franchement. Non seulement, voilà, de toute façon, vous avez vu comment ils étaient traitées, toutes les maisons de retraite, elles ont été contrôlées. C'est horrible, les vieux, ils les tapent, ils les font vomir, ils crèvent, ils les laissent enchaîner. Il y en a qu'ils ont montré, ils étaient battus et tout. Toutes les personnes sont battues, comment il s'appelle le groupe ? Je ne vais pas en parler, de toute façon, c'est des enfoirés, il faut le dire, parce qu'on en est arrivé. Tout ça, en fait, dans les groupements politiques, ceux à qui j'en veux le plus, c'est aux écologistes, parce qu'ils devraient porter un autre nom, nom de nazi ou nom de pauvre con et suceur de bite accro au fric, mais qu'ils arrêtent de s'appeler écologistes, parce que l'écologie, ce n'est pas uniquement s'occuper des petites plantes ou d'une hirondelle ou des poissons. l'écologie, c'est la science de s'occuper du vivant et l'être humain, que je sache, c'est un animal, un mammifère qui fait partie du vivant, mais là, les écologistes, ils ne s'en occupent pas. Par exemple, comme ça, je peux vous montrer, pas si vous arrivez à lire, vous voyez, les allégés, la douceur du verger, voilà, origine des fraises, soi-disant, Belgique, Égypte, Espagne et ou Pologne, enfin, ça dépend où les provenances, ils n'en ont rien à foutre, ils te chient dessus, alors, si tu crèves à la limite, tant mieux, bon, je veux revenir aux vieux, les maisons de retraite qui sont morts, parce qu'ils refusaient de les soigner, ils ont dit, il ne faut pas venir les voir, comme ça, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, vous voyez, les vieux sont crevés et quand ils sont crevés, les docteurs et tout ça, ils disaient, vous n'avez pas le droit de demander une autopsie, à partir du moment où il a marqué Covid, alors, il y a eu, je ne veux pas citer les noms, mais des hôpitaux ou des grands chefs, ils ont dit, nous, on en a marre qu'on nous impose de déclarer que telle personne ou telle personne est décédée du Covid parce qu'elle est rentrée chez nous avec un cancer vachement avancé, c'est sûr, à force de bouffer des trucs comme ça, on va tous développer le crabe et crever comme des enfoirés, mais, oui, il a dit, j'en ai marre de les déclarer Covid parce qu'il dit, moi, je suis un grand professeur d'un étage, d'un grand hôpital de la région, voilà, du centre de la France, là où on mange bien, vous voyez, un département qui est reconnu pour sa grande gastronomie, et bien, il a dit, on nous oblige, et pas que là, on nous oblige à dire que c'est les morts du Covid pour faire monter les chiffres, faire monter les chiffres, et il y a une autre chose qui était que, ça, vous pouvez vous renseigner, si Jean-Jacques dit des conneries, même les gens qui travaillaient dans les maisons de, comment s'appelle, ou quand les gens meurent, d'incinération, ou les croquemorts, et tout ça, bien, ordre de ne pas s'occuper des gens qui sont déclarés morts du Covid, ordre aussi donné à la famille de ne pas aller voir le corps, ni d'aller procéder à la vérification de l'enterrement, alors, allez savoir si, quand ils avaient fait un film, là, sur l'hiver, où ils montraient qu'aux gens, ils allaient leur montrer un film, et puis, en fait, quand il est arrivé au bout de moment, que tu ne servais plus à rien dans ce film, c'est un film de science-fiction, mais que tu ne sers plus à rien, que, eh bien, ils te passent un film et puis, ils te tuent, et puis, le truc du film, c'était qu'en fait, ils te font passer à la moulinette, et ça faisait des petits triangles, comme par hasard, des petits triangles, ça s'appelait Soleil vert, tout le monde connaît bien ce film, moi, j'avais peut-être une quinzaine d'années quand il est sorti, mais maintenant, je me demande si on n'y est pas, peut-être, allez savoir, je vous pose la question, parce que dans la vie, il faut se poser des questions, bon, c'est une question de con, vous ne voulez pas y répondre, ben, ben, retournez à vos billes, hein, ou alors, croyez en Macron, Marine Le Pen, Mélenchon, et tout le restant, quoi, moi, je vous pose la question, tant bien, vous savez pourquoi ils nous ont dit que les vieux, il ne faut pas les voir, pourquoi il ne faut pas voir où c'est qu'on les enterre, pourquoi il ne faut pas participer ni à un enterrement, il n'y a pas de truc, ni rien, ben, ma foi, peut-être, ils nous les ont foutus à bouffer, peut-être, ils nous les ont fait bouffer, ces enflures qui sont, peut-être, ils nous les ont fait passer dans la gasoil, hein, regardez, c'est, c'est les grandes usines, comment on s'appelle, de l'intermarché, voilà, et en plus, c'est pour développer le Made in, oui, parce que, voilà, c'est le Made in France, quoi, c'est, c'est le grand Made in France, bon, malheureusement, je n'ai rien de pronostiqué, je parle, comme ça, sans, mais, posez-vous des questions, parce que vous avez bien vu que pour, pour le diesel, c'est marqué, vous pouvez aller, là, je ne l'ai pas pu, parce que je n'arrive pas à le faire, mais il y a des sites, c'est des trucs d'État, ils le disent, ce n'est pas n'importe quoi, favoriserait le phénomène de la dilution de l'huile moteur, mais ils n'en ont rien à foutre, parce que, c'est avec les bêtes mortes, c'est avec les bêtes mortes, et tant bien même, moi, je sais, puisque je suis allé, dans une usine, je pense que maintenant, elle est fermée, parce que ça a pué drôlement, au juste, collé à Marseille, les stacks, c'était, il y avait une usine, j'en ai chargé de ces produits, qui avaient des montagnes de bêtes mortes, de tout ça, et le bonhomme, il m'avait dit, il y a aussi les déchets des hôpitaux, c'est-à-dire, quand on vous ampute, il n'y a rien de perdu, voilà, vous allez dire, Jean-Jacques, tu nous fais une vidéo dégueulasse, mais qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut vous choquer, dans votre bienséance, et dans votre, que vous croyez au Père Noël, et à la poupée qui tousse, mais qu'est-ce que vous croyez, que ce monde, il est comment ? Ça, je vous le promets, comme je vous ai promis les choses qu'ils disaient, quand j'avais travaillé dans les jus de fruits, Joker, que même les bouteilles pourries, archi-pourries au soleil, on les remettait dans les cuves, ils faisaient tourner, et après, on faisait un jus de raisin, à l'époque, il n'y avait pas trop le bio, alors au-dessus, il y avait marqué, c'était impossible d'acheter, il y avait marqué 20 exclusives en pharmacie, pour vos nourrissons, entre le quatrième et le dixième mois, favorisent sa croissance, et tout ça, c'est des drôles de fumier, je vous le dis, il faut s'attendre, il faut s'étonner de rien, si vous me prenez pour un âne, vous pouvez me prendre pour un âne, mais, il s'était marqué, même tout ça, maintenant, peut-être la grippe aviaire, je ne trouve plus l'endroit où il y avait marqué, que la viande, maintenant, elle coûte plus cher, le cadavre, il coûte plus cher, que, comment ça s'appelle, ça coûte plus cher, un animal mort, il coûte plus cher, enfin, il rapporte plus qu'un animal vivant, on en est là, maintenant, on en est là, c'est-à-dire, ils sont aidés, en plus, par la loi, issu, la biodiesel, issu des graisses animales, bénéficie d'avantages fiscaux, voilà, vous le voyez, hein, vous le voyez, ce n'est pas des mensonges, ils sont en train, de toute façon, de nous faire casser nos moteurs, pour qu'on aille chez eux, prendre un crédit, pour acheter une voiture électrique, une voiture électrique, qui, bien sûr, ne pollue pas, alors, je voulais vous montrer comme ça, parce que, bon, là, ça me fait plaisir, vous voyez, vous voyez comment on s'en fout de notre gueule, nos équipes aménagent, notre cadre de vie, 26 autoroutes, alors, je signale que le chantier, ça fait belle lurette, qu'il n'avance plus, là, je vous montre cette photo, c'est moi qui l'ai pris, la photo, je marque panneau de nos grosses pipes, c'est marqué, fin 2023, en gros, c'est pas la première fois, j'ai déjà pris les panneaux, il y a marqué fin 2006, le panneau, ils l'ont enlevé, puis maintenant, c'est fin 2023, voilà, donc, vous comprenez comment on se fout de notre gueule, il n'y a plus personne qui a une propre crédibilité, mais plus personne, d'ailleurs, en parlant d'intermarché, je vais vous faire, c'est pas un petit cours, vous allez vous dire, il est un peu jobard, mais vous voyez, c'est le symbole, soit de la France, l'hexagone, ou alors du truc à six côtés, vous voyez, le truc à six côtés, pas besoin trop de vous faire comprendre, là, quand même, vous pouvez voir, un logo, soit disant les mousquetaires, mais vous savez, les logos, ils ne sont pas faits au hasard, alors il est caché sous son chapeau, c'est tout des signes de trucs, il a la croix comme des templiers, ou des roses croix, de tout ça, une multitude d'épées, tu es subjugué, tu vois, il y a ton regard subjugué par le triangle, dans lequel peut-être avec ses armes, ses pointes, c'est les degrés aussi, pour arriver au sommet de la pyramide, vous voyez, les degrés, les degrés, puis d'en haut, ils subjuguent la masse, et c'est un, voilà quoi, tira les escaliers des degrés d'apprentissage, de compagnonnage, de ces grosses enflures, dans le secret, en même temps, ça peut symboliser la guerre, tu vois, la guerre au nom d'une religion, une religion top budget, parce qu'eux, ils croient à autre chose, c'est quand même bizarre, un peu comme un logo, non, pour aller faire ses courses, non, qu'est-ce que vous en pensez, pas un peu bizarre, bon, on va vous montrer autre chose, comme ça, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas appeler les gens, à dire, ouais, il faut, il faut punir, il faut, il faut être sévère, il faut ceci, il faut être cela, parce que, dites-vous bien une chose, c'est que toutes les lois, hein, elles sont faites pour, c'est des barrières, pour empêcher les pauvres, et les 7 milliards d'êtres humains, de vivre, parce que, comme c'est marqué là, je suis au-dessus des lois, mais bien sûr, les lois, vous croyez peut-être, que quelqu'un qui est comme ça, à ces niveaux, là-bas, caché, dans les ministères, et tout ça, vous croyez qu'ils ont peut-être passé le permis de conduire, dans une cité, ou quoi, ils se sont, mais le permis de conduire, on leur donne, et puis, si quelqu'un de la police, même s'il est capitaine, capitaine de gendarmerie, ou capitaine de quoi que ce soit, il arrête, il lui dit, bonjour monsieur, donnez-moi vos papiers, mais bon, c'est bon, l'autre, il va lui dire, écoute, tu fermes ta gueule, moi je m'en vais, je n'ai pas que ça à faire, tu vois, de toute façon, la voiture, elle n'apprenne plus, mais ils n'ont pas besoin de permis, le permis ou l'autorisation, d'ailleurs, qu'on avait eu, puis qu'après, ils disent, c'est 12 points, au nom de quoi, mais les permis, ils n'en ont pas, ils n'ont ni points, ni permis, ils ont tous les droits, d'office, d'ailleurs, une fois, il y avait eu un ministre, qui s'était fait arrêter, avec sa voiture privée, entre Orléans et Clermont-Ferrand, à plus de je ne sais pas combien, par un moteur de la gendarmerie, le moteur de la gendarmerie, il a été convoqué, il a dit, mais oh, qu'est-ce que tu fais, tu ne sais pas que ces gens, ils sont au-dessus des lois, et puis c'est tout, on lui a fait fermer sa bouche, il n'a rien eu, comme Sarkozy, qui a pris, qui a pris deux ans de tol, il ne le fera jamais, c'est pour ça que je vous dis, arrêtez d'être trop méchant, ouais, l'autre l'a tué, elle a même la télé, dans sa prison, ou l'autre, il a fait ci, mais bien sûr que, bien sûr que c'est choquant, vous ne voyez pas qu'on s'amuse, avec des émissions de merde, pour vous amuser, comme des dindons, comme des poulets d'élevage, mais, c'est choquant, au lieu de vous choquer, parce que quelqu'un, ou qu'il a fait cette chose, ou cette chose, il puisse avoir la télé dans sa prison, des fois ils sont neufs, je ne sais pas, j'espère ne jamais y aller, parce que, je me suiciderai direct, franchement, c'est impossible de vivre dans des lieux comme ça, c'est totalement inhumain, mais eux, ils peuvent faire des prisons, dire, là, la seule chose qu'il a été capable de faire, qu'il va faire, vraiment, après son quinquennat, et bien, c'est construire des prisons, voilà, le seul avenir pour la France, c'est pas faire des emplois, c'est construire des prisons, alors, c'est pour ça, ne soyez pas, ne rigolez pas trop, parce que, vous savez, en fait, si quelqu'un, il vole une boîte d'œufs, sur laquelle il y a marqué, élevé en toute liberté, qui la vole, alors que c'est faux, que c'est les bandits, tous ces intermarchés, tous ces grands machins, si quelqu'un, il la vole, les corps de force de l'ordre, ils vont venir, et il va avoir une garde à vue, et tout, mais eux, c'est pour ça que ne soyez pas trop bêtes, parce que eux, ils n'auront rien, la prison, c'est fait pour qui ? Est-ce que Sarko, il va aller faire ces deux ans de tol ? Est-ce que Pasqua, il a fait son année de tol ferme, qu'il avait pris ? Voilà, tous ces gens, ils la font pas, et tous ces gens ne font rien, les prisons, c'est pour les pauvres, les prisons sont pour les pauvres, je peux vous montrer une autre image, que je vous avais déjà montrée, agriculture, Emmanuel Macron appelle à consommer français, pour aider le secteur, ouais, c'est ça, c'est ça, tu consommes, tu achètes un français, tu vois, alors les douceurs des vergers, c'est tous des bandits, et derrière, tout ce qu'il écoute, vous voyez ce que j'ai marqué, mais c'est la vérité, c'est lui qui délocalise, c'est lui qui crée ce système pourri, et en plus, il a le culot de te dire, hein, fais pas ça, fais pas l'autre, comme là, hein, ministre de l'écologie, comme quand c'était Elisabeth Borne, à un moment, elle était ministre de transport, mais qu'est-ce qu'elle y connaît dans le transport, elle y connaît que dalle, elle a fait que dire des mensonges, après, elle a été ministre de l'écologie aussi, ministre du développement durable, il est beau, ton développement durable, et maintenant, c'est elle, c'est elle, et puis ils nous disent, tu restes à 17 degrés, ben, je la plains dans son château, vous voyez, là-bas à Matignon, ou à Versailles, je sais pas, avec une belle, une petite jupette, vous voyez, elle a pas de gants, parce qu'à nous, elle a pas de thermos, lactiles ou quoi, elle a pas froid là, 17 degrés dans le château, à moins que, que les 17 degrés, c'est que pour les sans-dents aussi, quoi, hein, voilà, ils se foutent dans notre gueule, complètement, c'est pour ça que, faut bien faire attention, parce que, aujourd'hui, on en est arrivé au point que, vous pouvez vous renseigner de vous-même, et c'est ça que je vous appelle, surtout à pas croire ce que je dis, à vous renseigner de par vous-même, le gasoil et tout ça, il est pas prêt d'en manquer, on n'est pas prêt d'en manquer, parce qu'il y en a de partout, de partout, ils en trouvent, hein, de partout, et du gaz, il y en a en pagaille, de l'électricité, on en a en pagaille, c'est que des menteurs, ils font que mentir à chaque chose, qu'ils disent, ils mentent, la guerre contre l'Ukraine, vous avez vu, ils reçoivent les aimants de Russie, qui vont arriver en France, et puis il y en a six autres, qui vont arriver, les passionnantes, ils partent aux USA, ils montent dans le ciel, les Américains, ils vont, dans des programmes russes, continuer à voler, ils se foutent de notre gueule, vous voyez pas qu'ils se foutent de notre gueule, que c'est comme un plan machiavélique, pour nous détruire la santé, et tout ça, pour nous empêcher de nous soigner, et ils font tout ce qu'ils peuvent, pour nous faire refiler les animaux morts, la bouffe, et allez savoir, je vous le dis, allez savoir, si c'est pas comme dans l'ancien film de science-fiction, Soleil Vert, où ils montraient qu'on rebouffait les cadavres, les cadavres des vieux, mais les vieux, ils les tuaient, ils ne décédaient pas, pardon, de vieillesse, ils leur faisaient montrer un film, et dans une salle, et puis après, ils allaient se prendre la piqûre, pour crever, vous voyez à quel point, des fois, la science-fiction, ou l'imaginaire, il peut, il peut arriver à, la pensée, une fois qu'elle est libérée, elle peut arriver, mais avec ce genre de, d'individus, qui gouvernent comme ça, par le mensonge, parce que c'est des monstres, c'est des monstres, ils sont capables, mais depuis longtemps, quand il y a eu toutes ces guerres, au nom de la religion, pour aller défendre, Jérusalem, pour aller défendre, je ne sais pas quel lieu saint, ou quoi, mais ils nous prenaient pour des cons, ils nous disaient, il faut y aller, parce que Dieu le veut, à l'époque, c'était ça le mot, quand on voulait faire aller, à la boucherie, quelqu'un, on lui disait, ben tu y vas, parce que Dieu le veut, et même on te donnait un ticket, pour, pour ta place, que tu aurais au paradis, tu vois, et suivant le nombre, d'infidèles, que tu aurais tué, tu aurais une place, une place énorme, dans, auprès de, auprès de Jésus, tu vois, qu'il est né de la Vierge, non, mais ils nous prennent pour des cons, ça c'est sûr, et ces gens là, ils n'ont pas de scrupules, là aujourd'hui, chez nous, parce que ailleurs, dans d'autres pays, le système de la religion, ça continue d'exister, chez nous, c'est, c'est un peu passé maintenant, c'est des sectes camouflées, qui dirigent, et puis, dans, c'est, ils nous, ils nous dirigent, par, par le mensonge, des médias, quoi, ils nous surveillent, pour ça, je ne vois pas pourquoi, je cacherais mes idées, parce que, de toute façon, ça fait faire des économies, au service de contrôle des gens, de classification sociale des gens, comme ça, ils savent ce que je pense, ils savent aussi que Jean-Jacques, il ne fera jamais rien, parce que je ne vais pas, je ne vais pas aller casser quelque chose, je ne vais pas aller faire quelque chose, je m'en fous, je vais crever maintenant, je suis vieux, je vais crever, mais, au moins, vous savez tout sur moi, vous voyez, vous pouvez passer à la personne suivante, parce que, tout le monde est fiché, alors, au point, au point où on en est tous, je ne vois pas pourquoi, je fais faire des économies, vous voyez, je suis, pour la taxe carbone, moi aussi, enfin, pour le, je n'ai pas d'impact écologique négatif sur la planète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, les gens, ils n'ont pas besoin de trop me surveiller, avec des moyens et tout, puisque je raconte tout, voilà, on peut donc me classer comme quelqu'un qui est, voilà, qui est, vous allez me dire, je ne sais pas, moi, un rebelle, un sociopathe, un malade mental, si vous voulez, vous savez qu'à un moment, quand ils avaient décidé qu'il ne fallait plus que les gens se soignent par les herbes et tout, on les tuait sur la place publique, en disant que c'est des sorciers ou des sorcières, ils sont hantés par le diable et tout, ça a toujours été comme ça, celui qui n'est pas pour la soupe normale qu'on te sert, qui n'est pas dans la croyance, qui ne croit pas que Macron, Biden, ou même les autres, Erdogan, ou je ne sais pas, moi, ne sont pas des bons bergers, eh bien, ils finissent, ils finissent, soit en tol, soit ils se prennent une piqûre, ou une barre, c'est tout, il n'y a pas, et c'est comme ça depuis le début du monde, on te fera croire en n'importe quoi, on inventera des dieux, des religions, des paradis, des choses, dont tu pourras avoir droit, qu'une fois que tu auras fait ta vie, que tu seras crevé, mais eux, en attendant, dans le secret, moi, je peux vous dire qu'ils s'amusent, vous voyez, ils s'amusent, et eux, ils bouffent vraiment du bio, ils s'amusent avec des petites filles, des petits garçons, pour eux, les interdits de l'homosexualité, bon, je ne suis pas homosexuel, je n'ai rien contre eux, bien souvent, les homosexuels, c'est des gens qui ont plus de sensibilité, et qui sont loin d'être cons, et puis au moins, c'est des gens, qui savent ce que c'est que d'être un peu, un peu haï, ou un peu rejeté par la société, donc c'est ce qui fait qu'ils sont des fois, un peu moins cons, parce qu'ils arrivent à se poser des questions, bon, enfin, je n'ai pas dit que l'être homosexuel, c'était la garantie d'être moins cons, parce que, les trois quarts de ceux qui nous gouvernent, bon, ils tournent à voile et à vapeur, et ça, dans tous les pays, parce que, comme je vous l'ai dit, les interdictions faites par le système religieux, ne concernent que les pauvres, parce que les interdictions, elles sont faites par les puissants, pour les pauvres, donc c'est pour ça, maintenant, on n'a plus besoin, par exemple, chez nous, en Occident, de la confession, qui de suite, après, le curé, il allait le répéter, en mangeant le dimanche, chez les bourgeois, mais maintenant, on n'a plus besoin de ça, il y a Internet, il y a le téléphone portable, il y a tout ça, et puis, ils savent tout sur vous, c'est la confession directe, chaque fois que tu cliques sur Internet, ils peuvent fouiller, voilà, c'est pour ça que vous êtes classifiés, vous êtes tous classifiés, voilà, un tel, il est fiché ceci, moi, je suis fiché C, peut-être, fiché de con, ou S, sociopathe, ou quoi, mais ça m'est égal, mais en même temps, vous voyez, je suis un peu, pour la préservation de la planète, parce que, comme ça, ça ne fait pas passer du temps à essayer de me surveiller, l'énergie électrique, elle peut partir à autre chose, puisque moi, je dis tout, donc, voilà, ils prennent une fiche, ils me marquent, bon, mais Jean-Jacques, il est classé ceci, ou classé cela, vous voyez, ce n'est pas très grave, de toute façon, il tape rien que votre numéro de sécurité sociale, ou votre nom, et puis, il y a tout qui sort, toute votre vie, vos comptes bancaires, si vous avez une maison, des voitures, toute votre vie sort, on n'oublie pas, en fait, ce que j'avais à vous dire, voilà, on en est là, quoi, on roule avec des cadavres, et ils nous les refont rebouffer, ils ne nous soignent plus, il n'y a plus de lit d'hôpitaux, il n'y a plus rien, voilà, c'est, voilà dans quoi on devient, c'est pour ça que, faites très, très attention, comme on dit, soyez vigilants, comme il y a marqué, la part de ce monsieur là, ne détestez pas les autres, et, ne tombez pas dans leur piège, parce qu'ils vont, dans pas longtemps, ils vont nous refaire, là pour le moment, ils sont vachement occupés, pour le moment, je vous l'ai dit, ils nous mettent à la pression, la pression, elle est très, très dure, avec leur peur, pour les augmentations, qu'il a dit, on va manquer de tout, enfin, vous, vous allez manquer de tout, c'est fini, la vie dans l'insouciance, et la vie dans l'abondance, voilà ce qu'il nous dit, juste après être passé, c'est la guerre, qu'il a dit, c'est la guerre, mais c'est pas la guerre, contre, je sais pas qui, parce qu'il continue, vous avez vu, il continue à recevoir, ces trucs de Poutine, et il continue à recevoir, à faire des plans spatiaux, pour les conquérir, leur monde, non, c'est la guerre, contre les 7 milliards de pauvres, après, ne vous prenez pas, parce que vous êtes, un chef d'usine, ou même un capitaine de gendarmerie, ou autre chose, ne croyez pas que vous, pour eux, mais pour eux, vous êtes des pauvres, parce que, quand ils font semblant, qu'il y a quelqu'un, qui est des forces de l'ordre, qui est décédé, parce qu'il s'est fait, attrapé par, je sais pas qui, et bien, ils font un commémoratif, mais pour eux, c'est une corvée, parce que, que vous soyez, chauffeur de camion, chef d'un hôpital, ou que vous soyez, rentrer dans les forces de l'ordre, et que il vous arrive quelque chose, il faut qu'un jour, vous l'ayez compris, vous faites partie, 7 milliards de pauvres, il n'y a pas d'autre solution, si vous croyez, que vous faites partie, d'une caste spéciale, alors là, vous mettez le doigt dans l'oeil, vous faites pas partie, d'une caste spéciale, les gens de la caste spéciale, personne ne les connaît, et tous ceux qui disent, les Illuminati, les francs-maçons de cela, les choses, alors là, vous êtes dans l'erreur, parce que personne, je dis bien, personne ne peut connaître, même leur nom, ni le nom de leur ordre, ni leur pensée, ni rien, puisque par essence, c'est ésotérique, et tout ce que vous savez, ça ne peut être que exotérique, c'est-à-dire, ce qu'on peut donner aux pauvres cons de l'extérieur, mais croyez-moi bien, leur secret, il est bien gardé, et c'est pour ça que je vous dis, ne rentrez dans aucune combine, ne rentrez dans rien, et sortez, éveillez-vous, et sachez vraiment que c'est pas, c'est vraiment pas nos amis, je vous le dis, ceux qui gouvernent, ils ont des belles têtes, mais c'est vraiment pas nos amis, ils nous font un mal énorme, ils nous privent de tout, maintenant ils en sont au point de nous dire, vous allez plus vous chauffer à la maison, vous allez manquer d'eau, la bouffe que vous allez manger, alors tout est des bouffes avec des logos, vous voyez, je ne sais pas si je pourrais retrouver, bon après je vais vous laisser, parce que je vous gave, si vous voulez des étiquettes, parce que ça vous rassure, les étiquettes, ils en fabriquent de partout, vous voyez, AOP, AB, agriculture de l'Union Européenne, ça ne s'arrête plus maintenant, de fabriquer des étiquettes, j'achète bio, c'est bio-cohérence, label rouge, viande de France, c'est tout comme ça, si vous n'êtes pas content, vous voulez un peu un bon produit, ben voilà, des étiquettes, on va vous en faire, vous voyez, label, voilà, qui est élevé en plein air, alors qu'il avait marqué, bon, voilà, alors faites confiance en votre bon, en vos doux bergers, et sachez bien une chose, c'est que tout ira bien comme ça, et essayez de faire attention au gasoil, et d'aller contrôler un peu ce que je dis, pour voir si je mens, ou si je dis des conneries, s'ils arrivent vraiment à nous mettre des cadavres, des cadavres animaux, déjà ils mettent les cadavres dans les dorades, qui font la pisciculture, comme ça, et eux se battent, je suis tombé sur des sites, où ces gens, ils gueulent, les gens qui faisaient des produits, pour les crèmes de beauté et tout, ils gueulent, parce que maintenant, ils disent, on n'arrive plus à avoir de jus de cadavre, ce jus de cadavre, le jus de cadavre, il y a une concurrence forte, ça part pour faire le biocarburant, alors ça va faire monter le prix des choses et tout ça, même le prix de la graisse, qui marque graisse d'origine animale, dans les biscuits, dans le chocolat, dans un peu de tout, on rebouffe les cadavres, alors après on peut développer des maladies, et puis après ils te font le truc, c'est donner, donner à, comment ça s'appelle, pour la santé, pour le cancer, donner à l'institut Pasteur, donner, non mais vraiment, ils ne sont pas culottés, donner à l'institut Pasteur, donner à ça, ben justement, oui, si, comme les écologistes, c'est pour ça que je les déteste le plus, s'ils étaient vraiment pour, et ben déjà, il ferait qu'au départ, ce serait correct, au lieu de faire soi-disant, s'occuper du réchauffement climatique, que je suis en train de lire un livre, voilà, sur, et comme quoi, que, on sortait, il y a 12 000 ans, il y avait une période de glaciation, encore, voilà, et, et maintenant, on rentre dans une période de réchauffement, mais, dans le livre que j'ai lu, qui est écrit par des scientifiques, en plus de, mais qui sont payés par, ils ont dit que c'est pas trop la peine de se casser la tête, parce que dans 2000 ans, en gros, la période de réchauffement climatique sera finie, on va peu à peu, dixième de degré par dixième de degré, re-rentrer dans une période de glaciation, donc, vous voyez, c'est pas, c'est des menteurs, quoi, c'est ça qu'il faut bien que vous compreniez, c'est des menteurs, et ce sont des assassins, des tueurs professionnels, c'est leur métier, bon, sur ce, je vous quitte, tranquillement, et puis, pensez, pensez ce que vous voulez de moi, vous voyez, payez pas d'impôts, c'est pas, c'est RTL, c'est un truc à la con, le journalisme, voilà, Total, ne payez pas d'impôts en France, quoi, voilà, allez, bonne journée de Jean-Jacques, c'est pas être négatif, de penser comme ça, c'est d'avoir les yeux ouverts, alors c'est sûr, il faut encaisser, mais il vaut mieux avoir les yeux ouverts, et savoir à qui on a affaire, que de croire béatement, parce que sous l'habit de l'agneau, sous l'habit de l'agneau, il y a le loup, et lui, il vous rate pas, je vous le dis, si vous, vous préférez aller écouter, ces choses, qu'ils vous racontent, ou leur musique de merde, qu'ils nous font écouter, je vous le dis, eux, ils s'occupent bien de votre prose, voilà, allez, bonne journée de Jean-Jacques, encore une vidéo un peu dure à entendre, mais, c'est pas de ma faute, croyez-moi, c'est vraiment pas de ma faute, moi, j'essaie de vous appeler, à faire très très attention, parce que, de ne leur donner aucune confiance, surtout, aucune confiance, ce sont des, ce sont eux qui vous tuent, ce sont eux qui vous tuent, et qui vous font, qui vous font attraper toutes ces maladies, c'est eux qui vous font, qui vous se nourrissent, tant bien, qui vous nourrissent de saloperies, dans le mental, par l'estomac, et par la bouche, avec leur alimentation, frelatée, pourrie, complètement et tout, il ne se passe pas une semaine, sans qu'il n'y a pas, sans qu'il n'y a pas, un problème alimentaire, et c'est rien, et c'est rien, s'ils disaient, tout ce qui se passe, alors, faites bien attention, et, arrêtez de croire, à la poupée qui tousse, et à tout ce qu'on vous fait, voilà, mes amitiés, Jean-Jacques, au revoir.